Lui aussi, il m'a marqué. Après, il y a Pascal Duprat aussi. Pascal Duprat, sur sa manière de pousser les joueurs. Tu vois, sur sa manière de... Par exemple, on avait battu Paris Saint-Germain. Oui. De zéro. Mais lui, toute la semaine, il nous crie dessus. On va être la première équipe à battre ce Paris Saint-Germain. Dans sa réunion, il dit, vous voyez ici, ça c'est mon ticket. Il dit, ça c'est mon ticket. Toutes mes économies que j'ai faites pendant des ans, je les ai jouées sur votre tête. Les économies sont là. Il avait vraiment joué, c'était une connerie. Non, non, mais il ne peut pas jouer. C'est pour ça que je disais ça. Il ne peut pas. C'est après qu'il nous avait dit ça. Il nous avait dit que s'il pouvait jouer, il allait jouer sur nous. Personne ne va miser en heure sur nous, mais lui. Il va mettre toutes ses économies sur nous. Mais on l'a fait. On les a battus. C'est parce que lui, il a une croyance telle que... Même, je me rappelle, la première année, quand on jouait le maintien, il y avait Hervé Renard qui a pris ce show. Il restait dix journées. Ah ben, ils se sont pris la tête, les deux, à l'époque. Donc, attends, Hervé Renard a fait ses comptes. Après, il a dit que, bon, ils vont essayer de suivre le pôle de temps jusqu'à la dernière journée. Si, dernière journée, ils ont la possibilité de se maintenir mathématiquement, ils vont se maintenir parce qu'ils vont recevoir et bien, ils vont nous battre. Il restait dix journées. Tu vois, il dit qu'on va essayer de faire la finale. Le lendemain, Pascal, il vient au vestiaire. Il dit, OK, les gars, je vais vous dire une chose. Le gars, il veut sa finale. Eh ben, nous, on va lui donner sa finale. On ne va pas se maintenir avant-jou. On ne va pas se maintenir avant-jou. On va lui donner ce kiff, on va lui donner sa finale et on va lui battre chez lui. Et c'est ce qui s'est passé. Ça, c'est énorme. C'est ce qui s'est passé. C'est énorme. C'est énorme, c'est énorme. Et après, non, attends, il avait anticipé et à la veille du match, il nous dit, vous vous rappelez, je vous avais dit, c'est maintenant, on va aller battre chez eux. Nous, match nul, ça ne suffisait. Oui. Mais il dit, on va les battre chez eux. Après, il dit, on va les battre et on va les mettre à clé chez eux. On s'est mis 3-0 chez eux. Oui, c'est énorme. Je me souviens. C'était énorme. C'est des choses où Pascal, il est spécial.